Épicure, lettre à Pitoclès, traduction par un anonyme, dit par Émile Berlerme, en avril 2020. Épicure à Pitoclès, salut. Cléon m'a apporté ta lettre, dans laquelle tu te montrais à mon égard plein de sentiments d'amitié, digne du soin que je prends de toi. « Tu as essayé de façon convaincante de te remémorer les arguments qui tendent à la vie bienheureuse, et tu m'as demandé pour toi-même de t'envoyer une argumentation résumée et bien délimitée touchant les réalités célestes, afin de te la remémorer facilement. En effet, ce que j'ai écrit ailleurs est malaisé à se remémorer, bien que, me dis-tu, tu l'es continuellement en main. » En ce qui me concerne, j'ai reçu avec plaisir ta demande, et j'ai été rempli de plaisants espoirs. Aussi, après avoir écrit tout le reste, je rassemble tels que tu les as souhaités, ces arguments qui seront utiles à beaucoup d'autres. Et tout spécialement à ceux qui ont depuis peu goûté à l'authentique étude de la nature, ainsi qu'à ceux qui sont pris dans des occupations plus accaparantes que l'une des occupations ordinaires. Saisis-les distinctement et, les gardant en mémoire, parcours-les avec acuité, ainsi que tous les autres, que, dans le petit abrégé, j'ai envoyé à Hérodote. Tout d'abord, il ne faut pas penser que la connaissance des réalités célestes, qu'on les examine en relation à autre chose, ou pour elle-même, est une autre fin que la tharaxie et la certitude ferme, ainsi qu'il en est pour tout le reste. Il ne faut pas non plus faire violence à l'impossible, ni tout observer de la même façon que dans les raisonnements qui portent sur les modes de vie, ni dans ceux qui nous donnent une solution aux autres problèmes physiques, comme le fait que le tout est corps et nature intangibles, ou que les éléments sont insécables, et toutes les propositions de ce genre qui sont, seules, à s'accorder avec ce qui apparaît. Cela n'est pas le cas pour les réalités célestes. Au contraire, se présente une multiplicité de causes pour leur production, et d'assertions relatives à leur être même, en accord avec les sensations. Car il ne faut pas pratiquer l'étude de la nature en s'appuyant sur des principes vides et des décrets de loi, mais comme le réclame ce qui apparaît. En effet, notre mode de vie ne requiert pas une recherche qui nous serait propre, et une opinion vide. Bien plutôt une vie sans trouble. Tout devient inébranlable pour tout ce que l'on résout entièrement, selon le mode multiple, en accord avec ce qui apparaît, lorsqu'on conserve comme il convient, ce qu'à propos de ces réalités, on énonce avec vraisemblance. Mais lorsqu'on admet une explication, et qu'on rejette tel autre, qui se trouve être en un semblable accord avec ce qui apparaît, il est clair que l'on sort du domaine de l'étude de la nature, pour se précipiter dans le mythe. Certaines des choses qui apparaissent près de nous fournissent des signes de ce qui s'accomplit dans les régions célestes, car on les observe comme elles sont, à la différence de celles qui apparaissent dans les régions célestes. Il est en effet possible que ces dernières arrivent de multiples façons. Il faut toutefois conserver l'image de chacune des réalités célestes, et en rendre compte par ce qui lui est rattaché, ce dont la réalisation multiple n'est pas infirmée, par les choses qui arrivent près de nous. Un monde est une enveloppe du ciel, qui enveloppe astre, terre et tout ce qui apparaît, qui s'est scindé de l'illimité, et qui se termine par une limite, ou rare, ou dense, dont la dissipation bouleversera tout ce qu'elle contient. Et elle se termine sur une limite, soit en rotation, soit en repos, avec un contour rond, triangulaire, ou quel qu'il soit, car tous sont possibles. Rien de ce qui apparaît ne s'y oppose dans ce monde-ci, où il n'y a pas moyen de saisir ce qui le termine. Mais il y a moyen de saisir qu'à la fois de tels mondes sont en nombre illimité, et qu'aussi un tel monde peut survenir tant dans un monde que dans un intermonde, comme nous appelons l'intervalle entre des mondes, dans un lieu comportant beaucoup de vide, mais pas dans un vaste lieu pur et vide, comme le disent certains, et ce, dans la mesure où des semences appropriées s'écoulent d'un seul monde, ou intermonde, ou bien de plusieurs produisant peu à peu des adjonctions, des articulations et des déplacements vers un autre lieu, selon les hasards, et des arrosements provenant de réserves appropriées, jusqu'à parvenir à un état d'achèvement et de permanence. Pour autant que les fondations posées permettent de les recevoir. Car il ne suffit pas que se produise un agrégat ou un tourbillon dans le vide, où il est possible qu'un monde surgisse, d'après ce que l'on croit être par nécessité, et qu'il s'accroisse jusqu'à ce qu'il heurte à un autre monde, ainsi que l'un des réputés physiciens le dit. Car cela est en conflit avec ce qui apparaît. Le soleil, la lune et les autres astres, qui se formaient par eux-mêmes, étaient ensuite enveloppés par le monde, ainsi évidemment que tout ce qu'ils préservent. Mais dès le début, ils se façonnaient et s'accroissaient, de la même façon que la terre et la mer, grâce à des accrétions et des tournoiements de fines particules, qu'elles soient de nature vantées, ou ignées, ou bien les deux. La sensation nous indique en effet que cela se fait ainsi. La grandeur du soleil et des autres astres, considérées par rapport à nous, est telle qu'elle apparaît, car il n'y a pas d'autre distance qui puisse mieux correspondre à cette grandeur, si on le considère en lui-même. Sa grandeur est tout plus grande que ce que l'on voit, ou un peu plus petite, ou identique, pas en même temps. C'est ainsi également que les feux, qu'auprès de nous l'on observe à distance, sont observés selon la sensation, et on résoudra aisément tout ce qui fait obstacle dans cette partie, si l'on s'applique aux évidences, ce que nous montrons dans les livres sur la nature. Levé et couché du soleil, de la lune et des autres astres peuvent résulter respectivement d'une inflammation et d'une extinction. Si l'environnement est tel, et ce en chacun des deux lieux correspondants, que ce qui vient d'être dit s'accomplisse, car rien de ce qui apparaît ne l'infirme, et c'est encore par une émergence au-dessus de la terre, puis au contraire par une interposition, que levé et couché pourraient se produire, car rien de ce qui apparaît ne l'infirme. Pour leurs mouvements, il n'est pas impossible qu'ils résultent soit d'une rotation du ciel tout entier, soit du fait que, si celui-ci est en repos, eux connaissent une rotation engendrée à l'Orient, suivant la nécessité à l'œuvre à l'origine, lors de la naissance du monde, ensuite, prenant en compte la chaleur, du fait d'une certaine propagation du feu qui progresse toujours vers des lieux contigus, les rétrogradations du soleil et de la lune peuvent survenir en raison de l'obliquité du ciel, qui se trouve par moments contraints à obliquer, également parce que de l'air les repousse, ou bien aussi parce que la matière dont ils ont constamment besoin, et qui s'enflamme progressivement, les a abandonnés. Oui, ce peut aussi que, dès le début, un tourbillon ait enveloppé ses astres, un tourbillon que leur mouvement soit comme celui d'une spirale, car toutes ces raisons, et celles qui leur sont apparentées, ne sont en désaccord avec aucune des évidences. Si, pour de tels aspects particuliers, s'attachant au possible, l'on peut ramener chacune d'elles à un accord avec ce qui apparaît, sans redouter les artifices des astronomes qui rendaient esclaves. Les évidements et les remplissements de la lune pourraient se produire aussi bien en raison du tour qu'effectue ce corps qu'en raison également des configurations de l'air, mais encore en raison d'interposition et de tous les modes par lesquels ce qui apparaît auprès de nous nous appelle à rendre compte de cet aspect-là, à condition que l'on ne se satisfasse pas du mode unique et que l'on ne repousse pas de façon vaine les autres modes, n'ayant pas observé ce qu'il était possible et ce qu'il était impossible, à un homme d'observer, et désireux en conséquence d'observer l'impossible. En outre, il se peut que la lune soit lumineuse par elle-même, possible aussi qu'elle le soit grâce au soleil. De fait, autour de nous, l'on voit beaucoup de choses qui sont lumineuses par elles-mêmes et beaucoup qui le sont grâce à d'autres. Et rien de ce qui apparaît dans le ciel ne fait obstacle à cela. Si l'on garde toujours en mémoire le mode multiple et si l'on considère ensemble les hypothèses et les causes qui sont conformes à ce qui apparaît, si l'on ne considère pas ce qui ne lui est pas conforme, que l'on grossit en vain et si l'on n'incline pas, d'une manière ou d'une autre, vers le mode unique. L'apparent visage en elle peut résulter aussi bien de la différence de ses parties successives que d'une interposition, ainsi que de tous les modes dont, en tout point, l'on observerait l'accord avec ce qui apparaît. Pour toutes les réalités célestes, en effet, il ne faut pas renoncer à suivre une telle piste. Car si l'on entre en conflit avec les évidences, jamais il ne sera possible d'avoir part à la tharaxie authentique. Une éclipse de soleil et de lune peut résulter aussi bien d'une extinction, comme auprès de nous l'on voit cela arriver, qu'également d'une interposition d'autres corps, soit la Terre, soit le ciel, ou un autre du même type. Et c'est de cette façon qu'il faut considérer ensemble les modes apparentés les uns aux autres, et voir que le concours simultané de certains modes n'est pas impensable. En outre, comprenons l'ordre régulier de la révolution à la façon dont certaines choses se produisent près de nous, et que la nature divine ne soit en aucun cas poussée dans cette direction, mais qu'on la conserve dépourvue de charge et dans une entière félicité. Car si l'on ne procède pas ainsi, toute l'étude des causes touchant les réalités célestes sera vaine, comme cela est déjà arrivé à certains qui ne sont pas attachés au mode possible, mais sont tombés dans la vanité pour avoir cru que cela arrivait seulement selon un seul mode, et avoir rejeté tous les autres qui étaient compatibles avec le possible, emportés vers l'impensable et incapables d'observer ensemble tout ce qui apparaît, qu'il faut recueillir comme ces signes. Les longueurs changeantes des nuits et des jours peuvent venir soit des mouvements rapides et inversement, lents, du soleil au-dessus de la Terre, parce qu'ils changent les longueurs des espaces parcourus, soit parce qu'ils parcourent certains espaces plus vite ou plus lentement, comme on observe aussi des cas près de nous, avec lesquels il faut s'accorder lorsqu'on parle des réalités célestes. Mais ceux qui se saisissent de l'unité entrent en conflit avec ceux qui apparaissent et échouent à se demander s'il a considéré est possible à l'homme. Les signes précurseurs peuvent apparaître soit à la faveur de concours de circonstances, comme dans le cas des animaux qui en manifestent près de nous, soit en raison d'altération de l'air et des changements, car ces deux explications ne sont pas en conflit avec ceux qui apparaissent, mais dans quels cas elles se produisent pour telle ou telle cause. Il n'est pas facile de le voir également. Les nuages peuvent se constituer et s'assembler soit par le foulage de l'air dû à la compression des vents, soit par des enchevêtrements d'atomes concaténés et propres à produire ce résultat, soit en raison de la réunion de courants issus de la Terre et des eaux. Mais il n'est pas impossible que les assemblages de tels éléments se réalisent selon bien d'autres modes. Par suite, les eaux peuvent se former en eux pour autant que les nuages se pressent, échangent, et aussi parce que des vents, s'exhalant des lieux appropriés, se déplacent dans l'air, la verse plus violente se produisant à partir de certains agrégats convenant pour de telles précipitations. Il est possible que les coups de tonnerre se produisent en raison du roulement du vent dans les cavités des nuages, comme c'est le cas dans nos viscères, également par le grondement du feu qu'un vent dans les nuages alimente, aussi en raison des déchirures et des écartements des nuages, et aussi en raison des frottements et des ruptures des nuages si se sont congelés comme de la glace. Ce qui apparaît nous appelle à reconnaître qu'au même titre que l'ensemble, cette réalité particulière se produit selon plusieurs modes. Et les éclairs de même se produisent selon plusieurs modes. En effet, c'est par le frottement et le choc des nuages que la configuration du feu propre à produire cet effet, lorsqu'elle s'en échappe, produit l'éclair. Également par l'attisement sous l'action des vents de corps de ce genre arrachés aux nuages qui disposent l'éclat que l'on voit. Également par pressurage si les nuages sont comprimés soit les uns par les autres soit par les vents, également par l'enveloppement de la lumière qui s'est répandue depuis les astres, car ensuite elle est contractée par le mouvement des nuages et des vents et elle s'échappe à travers les nuages. Ou bien par le filtrage dû aux nuages de la lumière la plus fine et par le mouvement de cette lumière ou encore par l'embrasement du vent qui se produit en raison de la forte tension, du mouvement et d'un violent enroulement. Aussi par les déchirures des nuages sous l'effet des vents et l'expulsion des atomes producteurs de feu qui produisent l'image de l'éclair. Et il sera facile de voir distinctement cela en suivant bien d'autres modes si l'on s'en tient toujours à ce qui apparaît et si l'on est capable de considérer ensemble ce qui est semblable. L'éclair précède le tonnerre dans une disposition nuageuse de ce genre soit parce qu'en même temps que le vent tombe sur les nuages la configuration produisant l'éclair est expulsée et ensuite le vent qui est roulé produit secondement soit en raison de la chute de l'un et de l'autre en même temps l'éclair vient jusqu'à nous grâce à une vitesse plus soutenue et le tonnerre arrive avec du retard comme c'est le cas pour certaines choses vues de loin qui produisent des coups. Il est possible que les foudres se produisent en raison de réunions de vent en plus grand nombre d'un puissant enroulement et d'un embrasement et d'une déchirure d'une partie suivie d'une expulsion de celle-ci plus puissante encore en direction des lieux inférieurs. La déchirure survient parce que les lieux attenants sont plus denses en raison du foulage des nuages aussi en raison du feu comprimé qui est expulsé comme il est possible aussi que le tonnerre se produise lorsqu'il est devenu plus important que le vent l'a puissamment alimenté et qu'il a rompu le nuage du fait qu'il ne peut se retirer dans les lieux attenants à cause du foulage le plus souvent contre une montagne élevée sur laquelle les foudres tombent avant tout qui se fait toujours entre les nuages. Et il est possible que les foudres se produisent selon bien d'autres modes que seulement soit banni le mythe et il sera banni si l'on procède à des inférences sur ce qui n'apparaît pas en s'accordant correctement avec ce qui apparaît. Il est possible que les cyclones se produisent d'une part en raison de la descente d'un nuage dans des lieux inférieurs qui change de forme en étant poussé par un vent dense et se trouvant porté en masse du fait de ce vent abondant en même temps qu'un vent extérieur pousse le nuage de proche en proche et aussi bien en raison d'une disposition circulaire du vent lorsque de l'air se trouve poussé par en haut et qu'un fort flux de vent se crée incapable de s'écouler sur les côtés à cause du foulage de l'air tout autour. Et si le cyclone descend jusqu'à la terre se forment des tornades quelle que soit la façon dont leur naissance a lieu selon le mouvement du vent s'il descend jusqu'à la mer ce sont des tourbillons qui se constituent. Il est possible que les séismes se produisent en raison de l'interception de vent dans la terre de sa disposition le long de petites masses de cette dernière et de son mouvement continu ce qui provoque un tremblement dans la terre. Et ce vent la terre l'embrasse ou bien parce qu'il vient de l'extérieur ou bien parce que s'effondrent des fonds intérieurs qui chassent l'air capturé dans les lieux caverneux de la terre et en raison de la communication même du mouvement par suite de l'effondrement de nombreux fonds et de leur renvoi en sens inverse quand ils rencontrent des concentrations plus fortes de terre. Il est possible que se produisent les séismes et il est possible que ces mouvements de la terre se produisent selon plusieurs autres modes. Il arrive que les vents surviennent au bout d'un certain temps lorsqu'un élément étranger s'introduit régulièrement et petit à petit et aussi par le rassemblement d'eau en abondance et les autres vents se produisent même si ce sont de faibles quantités qui tombent dans les nombreuses cavités lorsqu'elles se diffusent. La grêle se forme à la fois en raison d'une congélation assez forte du rassemblement de certains éléments venteux venus de tous côtés et d'une division en partie et aussi par la congélation assez modérée de certains éléments à queue en même temps que leurs ruptures qui produisent à la fois leur compression et leur éclatement conformément au fait que lorsqu'ils gèlent ils se condensent par partie et en masse. Et la rondeur il n'est pas impossible qu'elle tienne au fait que de tous côtés les extrémités fondent et que lors de sa condensation de tous côtés comme on dit se disposent autour de manière égale partie par partie des éléments à queue ou venteux. Il est possible que la neige se forme d'une part lorsqu'une eau fine s'écoule la suite de l'adaptation de nuages différents de la pression des nuages appropriés et de sa dissémination par le vent et qu'ensuite cette eau gèle se déplaçant parce que dans les régions situées au-dessous des nuages il y a un fort refroidissement. Et aussi en raison d'une congélation dans les nuages qui présente une densité faible et régulière pourrait se produire une émission hors des nuages qui se pressent les uns contre les autres d'éléments à queue disposés côte à côte lesquels s'ils subissent une sorte de compression produisent finalement de la grêle chose qui arrive surtout dans l'air. Et aussi en raison du frottement des nuages qui ont gelé cet agrégat de neige pourrait en retour s'élancer et il est possible que la neige se forme selon d'autres modes. La rosée se forme d'une part en raison de la réunion mutuelle d'éléments en provenance de l'air de nature à produire une humidité de cette sorte et c'est d'autre part en raison d'un mouvement qui part des lieux humides ou des lieux qui contiennent de l'eau que la rosée se forme dans les lieux où elle apparaît. Ensuite ces éléments se réunissent au même point produisent l'humidité et vont en sens inverse vers le bas ainsi que souvent même près de nous se forment de manière semblable ce genre de choses et la gelée blanche se forme lorsque ces rosées connaissent une sorte de congélation à cause d'une disposition d'air froid. la glace se forme aussi bien par l'expression hors de l'eau de la forme arrondie et la compression des éléments inégaux et à angle aigu qui se trouvent dans l'eau que par le rapprochement à partir de l'extérieur d'éléments de cette nature qui, réunis, font geler l'eau une fois qu'ils ont exprimé une certaine quantité d'éléments ronds. L'arc-en-ciel survient en raison de l'éclairement par le soleil d'un air aqueux ou bien en raison d'une nature particulière de l'air qui tient à la fois de la lumière et de l'air qui produira les particularités de ces couleurs soit toutes ensemble soit séparément et à partir de cet air-là d'où se sépare à nouveau en brillant la lumière les parties limitrophes de l'air prendront cette coloration telle que nous la voyons par l'éclairement des parties. Quant à sa forme arrondie cette image se forme parce que la vision voit un intervalle partout égal ou parce que les sections dans l'air se compriment de la sorte ou bien parce que dans les nuages les atomes étant emportés à partir de la même air un certain arrondi se dépose dans ce composé. Le halo autour de la lune se produit parce que de l'air se porte de tous côtés vers la lune et que ou bien il renvoie également les écoulements qui sont émanés d'elle jusqu'à disposer en un cercle la nébulosité que l'on voit sans opérer une séparation complète ou bien il renvoie de façon proportionnée de tous côtés l'air qui est autour de la lune pour disposer ce qui entoure cette dernière en une périphérie ayant une épaisseur. Cela se produit seulement en certaines parties soit parce qu'un écoulement venu de l'extérieur exerce une violente pression soit parce que la chaleur s'empare des passages appropriés pour réaliser cet effet. Les astres chevelus naissent soit parce qu'apparaît la disposition qui fait que du feu prend consistance dans les régions célestes en certains lieux à certains moments soit parce que le ciel par moment adopte au-dessus de nous un mouvement particulier propre à faire apparaître de tels astres ou encore ils s'élancent à certains moments en raison d'une disposition donnée se dirigent vers les lieux que nous occupons et deviennent visibles et leur disparition survient par suite de causes opposées à celles-là. Certains astres tournent sur place cela arrive non seulement parce que cette partie monde autour de laquelle le reste tourne est immobile comme le disent certains mais aussi parce qu'un tourbillon d'air tourne autour de lui en cercle et l'empêche de faire un parcours identique à celui des autres ou bien parce qu'à proximité ils n'ont pas la matière appropriée tandis qu'ils l'ont dans le lieu où on les voit demeurer et il est possible que cela arrive selon bien d'autres modes si l'on peut rassembler par le raisonnement ce qui est en accord avec ce qui apparaît. Que certains astres soient errants s'il arrive qu'ils aient des mouvements de cette sorte tandis que d'autres ne se meuvent pas ainsi il est possible d'une part que cela tienne à ce qu'ils ont été contraints dès le commencement à se mouvoir en cercle si bien que les uns sont transportés par le même tourbillon parce qu'il est égal tandis que les autres le sont par un tourbillon qui comporte en même temps des inégalités. Mais il est possible également que selon les lieux où ils sont transportés il se trouve des étendues d'air égales qui les poussent successivement dans la même direction et les enflamment de façon égale tandis que d'autres sont assez inégales pour que puissent s'accomplir les changements que l'on observe. Mais donner de ces faits une seule cause alors que ce qui apparaît en appelle une multiplicité est délirant et se trouve mis en œuvre au rebours de ce qu'il convient de faire par les élateurs de la vaine astronomie qui donnent de certains faits des causes dans le vide dès lors qu'ils ne délivrent pas la nature divine de ces charges-là. Il arrive d'observer que certains astres sont laissés en arrière par d'autres soit parce que tout en parcourant le même cercle ils sont transportés autour de lui plus lentement soit parce qu'ils sont mus selon un mouvement contraire et sont tirés en sens inverse par le même tourbillon soit parce qu'ils sont transportés tantôt sur un espace plus grand tantôt plus petit tout en tournant en cercle autour du même tourbillon et se prononcer de façon simple sur ces faits ne convient qu'à ceux qui veulent raconter des prodiges à la foule. Les astres que l'on dit tombés et par parties peuvent se constituer soit par leur propre usure et par leur chute là où se produit un dégagement de souffle ainsi que nous l'avons dit pour les éclairs aussi soit par la réunion d'atomes producteurs de feu lorsqu'apparaît un regroupement susceptible de produire cela et par un mouvement là où l'élan a surgi depuis le commencement lors de leur réunion soit par le rassemblement de souffle dans les amas débuleux et par leur embrasement dû à l'enroulement qu'ils subissent ensuite par la désintégration des parties enveloppantes et l'endroit vers lequel entraîne l'élan c'est vers là que le mouvement se porte et il y a d'autres modes permettant à cela de s'accomplir en un nombre que je ne saurais dire Les signes précurseurs qui se produisent en certains animaux se produisent par un concours de circonstances car les animaux n'introduisent aucune nécessité qui ferait se réaliser le mauvais temps et nulle nature divine ne trône surveillant les sorties de ces animaux ni ensuite n'accomplissent ce que ces signes annoncent car ce n'est pas sur le premier animal venu même un peu plus sensé qu'une telle folie pourrait tomber encore moins sur celui qui dispose du parfait bonheur Remémore-toi tous ces points Pitoclès car tu t'écarteras de beaucoup du mythe et tu seras capable de concevoir ce qui est du même genre mais surtout consacre-toi à l'observation des principes de l'illimité et de ce qui leur est apparenté et encore des critères et des affections et de ce en vue de quoi nous rendons compte de ces questions car ce sont eux surtout lorsqu'on les observe ensemble qui feront concevoir facilement les causes des réalités particulières mais ceux qui ne ressentent pas pour eux le plus vif attachement ne pourront pas correctement observer ensemble ces éléments même ni obtenir ce en vue de quoi il faut les observer fin de la lettre à Pitoclès s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît